Mieux vaut tard que jamais. Je termine la conversion d'une alimentation ATX de PC en alimentation variable. Cette fois-ci, je m'attaque au courant variable. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Bien oui, il y a presque quatre ans, j'avais publié deux vidéos montrant la conversion de cette alimentation d'ordinateur de bureau de type ATX, d'alimentation, en alimentation à tension ajustable. Depuis, j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas avoir complété le travail comme il le faudrait. C'est que la tension est ajustable, mais le courant ne l'était pas. Alors aujourd'hui, je vais rectifier cette lacune et vous montrer comment je viens tout juste d'ajouter le contrôle du courant aussi. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous suggère fortement de voir ou de revoir les deux premières vidéos de la série, soit les vidéos numéros 146 et 147. Je fournis un lien vers les deux vidéos dans la description ci-dessous. C'est que je ne vais faire qu'un léger survol du circuit de l'alimentation. Il y a suffisamment de contenu aujourd'hui avec l'ajout du courant ajustable pour en faire cette vidéo de plus de 40 minutes. Alors, je ne reprends pas tout du début. En plus, dans la première vidéo, j'explique les principes de fonctionnement d'une alimentation à découpage de secteur. Donc, à voir! Je vous avise aussi de considérer cette vidéo-ci comme un exercice de découverte et d'exploration, plutôt que comme une recette infaillible de création d'une excellente alimentation variable. Utiliser une alimentation en TX pour nos petits projets, ça demeure une solution de brut. Gros courant, pas trop de finesse. Bon, allons-y maintenant avec l'explication des modifications proposées. D'entrée de jeu, je vous montre le schéma électrique du bloc d'alimentation, c'est-à-dire le modèle LC250 ATX. À l'intérieur, châssis 200-ATX, version 2.02B. Alors, vous vous rappelez qu'on ne touchait pas au primaire. Le primaire, ici, je l'ai mis en bleu. On ne fait aucune action, aucune déconstruction, aucune modification. Et on ne va pas toucher de ce côté, bien sûr, lorsqu'on fait des mesures. Alors, on travaillait sur la partie secondaire, qui est quand même assez grande, mais il y a un bon lot de ça qu'on ne touchera pas non plus. Ce qu'on avait fait comme modification dans la première vidéo, c'est qu'on avait éliminé toutes les sorties qu'on n'avait pas besoin. On avait conservé que la sortie plus 5. On avait déplacé le ventilateur sur la sortie 8-9 volts, en amont du régulateur de tension 5 volts. On avait aussi désactivé les détections de surtention pour les différentes tensions, les différents rails, puisque, bien sûr, on ne conserve que la sortie plus 5, et elle devient ajustable. Donc, on n'a plus de détection de surtention à faire. Ce qu'on avait fait aussi, au niveau du contrôle de la régulation, on avait modifié le circuit qui régule la tension plus 5 volts. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait conservé seulement un diviseur résistif pour fixer une tension sur l'entrée non inverseuse de l'ampli d'erreur, qui sert au contrôle de la tension. On avait ajouté un potentiomètre de 10 kOhm d'e-tour sur l'entrée inverseuse de l'ampli, ce qui nous permettait, donc, de changer le rapport cyclique à la sortie, donc, de faire varier la tension. C'était la façon la plus simple de faire modifier la tension de notre bloc d'alimentation. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour modifier aussi le courant? Bien, ici, il y a un deuxième ampli différentiel. Il faut comprendre que les deux amplis différentiels ont une action simultanée et commune. Autrement dit, si un des amplis commande de diminuer le rapport cyclique, même si le deuxième ne le fait pas, le rapport cyclique va diminuer. Si c'est l'autre, même chose. Donc, autrement dit, les deux amplis peuvent, chacun individuellement, diminuer le rapport cyclique du PWM. Autrement dit, c'est l'un ou l'autre qui peut contrôler la sortie. Alors, c'est cette action qu'on va utiliser pour le contrôle du courant aujourd'hui. On va utiliser le deuxième amplificateur d'erreur. On va lui aussi lui ajouter un potentiomètre qui va fixer une tension sur son entrée inverseuse au même titre qu'on avait fait pour le contrôle de tension. On avait un potentiomètre. Ici aussi, on va mettre un potentiomètre. J'ai choisi un potentiomètre d'un seul tour pour que le contrôle du courant soit plus rapide que de tourner dix tours pour faire varier le courant. Alors, on va fixer une tension ici et on va la comparer, cette tension, à une autre tension qui est dérivée du courant. Et cette tension-là, bien, voici l'autre modification qu'on va y apporter. On va lui ajouter une résistance de très faible valeur, 0,01 ohm. Maximum de 2 watts. En réalité, c'est 1 watt qui sera dissipé. Mais disons qu'une résistance de 2 watts serait très bien. elle devra soutenir 10 ampères puisque c'est le courant maximum que notre source d'alimentation peut fournir. Alors, l'idée derrière ceci, c'est que dans le schéma précédent, la sortie négative, donc la masse, les fils noirs, était fixée directement à la masse de tout le circuit. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on soulève légèrement notre sortie V-, donc la sortie négative de notre bloc d'alimentation, on va la soulever avec une résistance qui va légèrement produire une élévation de tension lorsque le courant circule sur la charge de notre bloc d'alimentation. Autrement dit, le courant arrive de la borne positive dans la charge et arrive sur la borne négative et va aller jusqu'à la masse. Et donc, ce courant qui circule ici va créer une différence de potentiel sur cette résistance. Maintenant, moi, je n'ai pas de résistance en ma possession des 10 milliohms qui peuvent dissiper 2 watts. Alors, je vais m'en fabriquer une. Je vais m'en fabriquer une avec du fil monobrin de cuivre émaillé, donc avec un vernis. J'ai choisi du numéro 18. Pourquoi le 18? C'est AWG-18. C'est le gauge américain. Pourquoi le 18? Parce qu'il peut soutenir un courant de presque 10 ampères lorsque dans une gaine. Donc, à l'air libre, il n'y aura aucune difficulté à soutenir 10 ampères. Ça, c'est le 10 ampères. En plus, c'est pour une certaine élévation de température. Ce n'est pas le maximum absolu. Donc, aucune difficulté à soutenir 10 ampères. Sa résistivité est de 21 ohms par 1000 mètres. 21 ohms par 1000 mètres. Ce qui veut donc dire 21 milliohms par mètre. Alors, qu'est-ce que je fais pour arriver à 10 millions avec un fil de calibre 18? Je fais une simple règle de 3. Si c'est 21 milliohms par mètre et que j'ai besoin de 10 milliohms, ce sera donc de 48 centimètres. Donc, un bout de fil de calibre 18 en cuivre, monobrin, non gainé, mais quand même émaillé pour protéger à l'intérieur du bloc d'alimentation. Un bout de 47,6 pour être plus précis, donc 48 centimètres, nous donnera environ 10 milliohms. Alors, je me suis coupé un bout, vous allez le voir tantôt, et j'ai mesuré 11,7 milliohms plutôt que 10. Alors, ce n'était pas loin, et c'était bien correct pour l'application que je vais utiliser. J'aurais pu ajuster, donc découper, 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 mais il faut gratter l'isolant à chaque fois pour faire la mesure. Bon, ça va être bien assez proche de 10 millions. De toute façon, ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement 10 millions. Ce qu'on cherche, c'est produire une chute de tension qui sera comparée à une autre tension. Alors, je l'ai mesuré, oui, en passant un courant de 5 ampères dans le fil, j'ai mesuré la chute de tension à ces bornes, et je savais que c'était exactement 5 ampères, j'avais la capacité de le mesurer. Et donc, c'est pour ça que j'ai mesuré 11,7 milliohms avec la loi d'ombre, courant de 5 ampères, tension produite, donc résistance. Donc, en ajoutant la résistance ici de le fil, donc, d'environ 10 milliohms, ici en série avec ma borne négative, je produirai une tension ici qui va s'avoisiner à 100 millivolts. Pourquoi 100 millivolts? Bien, 10 ampères dans une résistance de 10 milliohms, ça donne 100 millivolts. Donc, tout ça va s'avoisiner. Écoutez, vous voyez l'idée, ça ne s'agit pas d'arriver exactement de toute façon. Vous allez voir qu'on n'y arrivera pas tout à fait de toute façon. Alors, j'ai besoin de produire 117 millivolts puisque c'est 11,7 milliohms, la résistance ici, donc 117 millivolts en ma possession de 5 kilo-ohms et quelle résistance dois-je ajouter ici pour que le curseur ici produise une tension entre 0 et 117 millivolts? Bien, c'est un simple calcul de diviseur résistif et vous connaissez la règle. la tension de sortie V-out, c'est la tension d'entrée fois la résistance R2 divisé par R1 plus R2, donc les deux résistances. Et si j'applique cette règle et que je brasse, bien sûr, la formule pour isoler la résistance R1, puisque c'est ça que je cherche dans la formule, j'obtiens un R1 avec les valeurs utilisées de 230 kilo-ohms. En passant, j'ai mesuré le potentiel mètre et ce n'était pas 5K, c'était en fait 4,7K, donc 4700 ohms d'un bout à l'autre du curseur. Donc, on essaie de viser un peu plus juste, mais ce que je vais faire pour être certain que je me donne de la marge, plutôt que mettre une résistance R1 de 230K, je me suis dit, tiens, je vais mettre une 200K, ce qui va donner de la marge dans le circuit, puisque d'avoir une résistance ici plus faible va permettre de produire une tension plus élevée ici et donc va permettre de maximiser le courant ici avant que cette tension-là ne soit plus élevée que celle-ci, ce qui cause la diminution du bloc d'alimentation. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur les deux amplificateurs d'erreur, c'est que lorsque la tension à l'entrée non inverseuse est plus élevée que la tension à l'entrée inverseuse, il y a action de diminution du rapport cyclique. Et c'est la même chose ici pour le contrôle de la tension si vous voulez ici. Alors voilà, je sais exactement ce que je veux faire, je vais me fabriquer une résistance avec un bout de fil que je possède. L'autre chose qui reste à faire, c'est de débrancher, déconnecter, puisque je viens utiliser le deuxième amplificateur d'erreur. Dans le circuit d'origine, ils utilisaient ce deuxième ampli puisqu'il ne faisait pas de contrôle de courant. Ils l'utilisaient pour venir protéger dans le cas où il y aurait des surtentions ou dans le cas où il y aurait, c'est ce que je crois comprendre du circuit ici puisque je l'ai analysé quand même passablement, je crois que cette branche ici sert à venir éteindre si un des deux transistors venait qu'à venir en court-circuit. Donc, c'est l'idée derrière. On va débrancher cette fonctionnalité. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup, beaucoup de blocs d'alimentation de PC, d'ordinateurs qui n'ont pas cette connexion ici pour venir limiter dans le cas où il y aurait un trouble ici. Alors, ne vous inquiétez pas, si on débranche là, ce n'est pas la mort. On va plutôt implémenter notre contrôle de courant ici. N'oubliez pas que le bloc d'alimentation est quand même, il y a un fusible et il y a certaines protections inhérentes aussi. Donc, c'est ce que je fais. Voici le matériel. Modifier une alimentation sur secteur comporte des risques pour la santé. À moins que vous ne sachiez exactement ce que vous faites et que vous n'ayez les instruments appropriés, il vous est déconseillé de faire ces manipulations. vous les faites donc à vos risques et périls. Alors, voici l'alimentation telle que je l'avais laissée après les deux premières vidéos de la série. Donc, j'ai retiré le potentiomètre puisqu'on va retirer la plaquette. Mais, c'est cela. Il y avait contrôle de tension et il y avait, bien sûr, les deux sorties négatives ou masse si vous voulez et le plus, le V+, donc la sortie positive. Et c'est ajustable de 0 à 10, 11 volts. Je sais que le ventilateur est bruyant. Un de ces quatre, il va falloir que je le remplace. C'est un petit ventilateur qu'on trouve facilement pour quelques dollars, vraiment pas cher. Alors, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Bien, on l'a constaté dans le schéma. Je me suis coupé la fameuse résistance pour mesurer le courant. qui est de 10 mAh. En fait, pour être plus précis, elle est 11, 11 millions, 11,6 millions, mais ce n'est pas critique. Alors, voilà, ça, ça sera ma résistance. Incidemment, j'y ai fait passer 5 ampères, pardon, 6 ampères dedans. Et je peux vous dire, j'ai touché le PC. À peine si j'étais capable de sentir une augmentation, une élévation de la température. Donc, il n'y aura aucune difficulté à passer 10 ampères dans cette résistance très très faible. Donc, ça, c'est réglé. Je vais avoir besoin d'un potentiomètre, bien sûr. J'ai le potentiomètre de 5K et 5 kOhm, donc, et ça fera très bien l'affaire. Ça aurait pu être un 10, ça aurait pu être un 20 kOhm, ça aurait pu être même un 50. Il s'agit juste de calculer l'autre résistance en série pour avoir le bon diviseur de tension et arriver avec maximum 0,1 volt. Alors, c'est le pot que je vais utiliser. On a un gros avantage ici, c'est que deux des trois signaux, donc, les deux des trois contacts sur le potentiomètre pourront venir directement de l'autre potentiomètre qui va être juste à côté, soit le plus 5, donc la référence, la tension de référence et la masse. Le plus 5 va à travers la résistance de 245 k jusqu'à l'autre potentiomètre. Donc, il n'y aura qu'un fil additionnel qui va quitter les potentiomètres pour aller jusqu'à la plaquette. Donc, ça, ce n'est pas très lourd à soutenir. Maintenant, il y a aussi les bornes bananes, donc, j'en ai pris des assez costaudes avec une assez bonne surface ici où est-ce qu'on peut rentrer des cosses parce que 10 ampères, ce n'est pas rien quand même. Et les bornes, je vais m'assurer de les poser à exactement trois quarts de pouce de distance. Puis, je peux utiliser même d'autres adaptateurs pour maintenir cette distance si je le veux, mais ça va être le but, bien sûr. Et je vais les monter probablement juste ici sur l'arrière de la plaque. Les deux potentiomètres vont être ici et ici. j'aurais pu monter les bornes ici, ça aurait été plus esthétique. Je vous dirais que les monter les deux ici à la verticale. Sauf que là, on se retrouve au-dessus du circuit de haute tension, donc le secteur. Puis, ça découpe très fort et avec beaucoup d'interférence à mon avis. Donc, d'amener des fils ici au-dessus, on augmente le couplage du bruit. Donc, je ne suis pas chaud à l'idée d'amener des signaux trop ici au-dessus du primaire. Déjà que le potentiomètre de courant va se trouver à être quelque part ici au-dessus, ça sera suffisant. Ici, le dissipateur, c'est pour les ponts d'iode en sortie. Donc, ce n'est pas très critique qu'il y ait un potentiomètre juste au-dessus. et ce dissipateur est complètement flottant. Donc, même si ça touchait au dissipateur, il ne se passerait strictement rien. Les diodes sont montées avec des isolateurs. Alors, c'est la situation au niveau de la modification. Il y aura un autre fil que je dois ajouter entre la borne V-, donc la borne négative. Il faut bien sûr aller mesurer la tension qui se trouve à cet endroit. Une fois que le courant aura circulé à travers la résistance de mesure et ce sera donc un petit fil fin qui partira d'ici et qui ira se brancher à la broche 15 si je ne m'abuse sur le TL494. Mais c'est ça la modification essentiellement. Donc, je me lance tout simplement. Petit rappel de sécurité. Ce n'est pas tout de débrancher l'alimentation lorsqu'on travaille dans une alimentation branchée sur le secteur comme ça. Il faut aussi s'assurer quand c'est une alimentation à découpage particulièrement que les condensateurs de filtrage du côté primaire sont déchargés. La majorité des alimentations ont une résistance de fuite. Elle est juste ici justement, celle-là. Et c'est le but bien sûr de cette résistance c'est de vider ces condensateurs. Ça prend un certain temps. Mais il n'y a aucune assurance que l'alimentation dans laquelle vous travailleriez aurait sa résistance de fuite. Il n'est pas impossible qu'elle soit brûlée ou manquante. Donc, on ne présume jamais que la tension s'est déchargée. Et ça prend en plus un certain temps pour se décharger puisque la résistance a une puissance limitée. Donc, il faut s'assurer que les condensateurs sont déchargés quand on ne connaît pas l'alimentation dans laquelle on va travailler. si on est capable d'accéder par le dessus pour vider les condensateurs c'est merveilleux. Sinon, on y va en dessous et je vous propose si vous n'en avez pas d'utiliser un déchargeur de condensateur. En voici un que j'ai construit dans ma vidéo numéro 143. Je vous fournis un lien vers la vidéo. C'est essentiellement des résistances de puissance et une LED bicolore. Le déchargeur n'a pas de polarité. Ça a beau être rouge et noir ici, vous pouvez brancher ça n'importe comment. Il n'y a pas de polarité. Le but, c'est de vider l'énergie dans les condensateurs. On applique tout simplement les deux bornes du condensateur. On applique nos deux sondes ou nos deux contacts de notre déchargeur sur les condensateurs et on vérifie que la diode n'est pas allumée ici. Lorsque la diode est complètement éteinte, on sait qu'on est en bas de 10 volts, bien en bas de 10 volts. De mémoire, je crois que c'est même 3 volts, 2 volts. Si ça ne s'allume pas, c'est sécuritaire de travailler sur le projet, sur la plaquette. Si ça s'allume, on laisse les contacts appliqués sur le condensateur jusqu'à temps que la LED s'éteigne et on aura vidé à ce moment-là les condensateurs et ce sera beaucoup plus sécuritaire de travailler dans l'alimentation par la suite. Sécurité avant tout. Une des modifications que je dois faire, c'est de couper la piste entre la broche 14 et la broche 15. Alors, j'ai évidemment marqué ma broche 1 et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à ce que je passe à travers le cuivre et que je vois la plaquette de bakelite apparaître et je vérifie à la fin avec un multimètre, bien sûr. Alors, j'ai complété le travail d'assemblage de la petite solution de contrôle de courant. J'ai, voici l'extérieur, j'ai placé le potentiomètre de contrôle de courant ici, à droite du contrôle de tension. Elles ne sont pas à la même hauteur. Ce n'est pas une solution très élégante, d'accord? Mais bon, ça va faire. Je vais mettre deux boutons, bien sûr. Et les bornes de sortie sont ici, du côté gauche. Et comment ça s'installe à l'intérieur, comment ça se projette, bien, le voici. Vous avez le potentiomètre de contrôle de tension qui était déjà existant avec le potentiomètre de contrôle de courant. juste à côté. J'ai relié les deux potentiomètres comme je vous avais mentionné pour deux des trois signaux. D'ailleurs, dans un des deux signaux, c'est une résistance, en fait, c'est deux résistances en série pour atteindre le 200 cas que j'ai placé ici directement. J'ai mis un petit tube ici au cas où il y aurait contact avec les bornes ici ou le couvercle. Ce n'est pas totalement à mon goût. je vais peut-être recouvrir ça mieux. Mais ça devrait aller. Au niveau fonctionnel, j'ai gardé les fils le plus court possible et le fil additionnel, il est jaune avec un marqueur violet juste ici. Alors ça, ça descend jusqu'à la plaquette et au niveau du TL494, je l'ai soudé ce fil directement sur la patte 13 du circuit intégré. Vous le voyez ici le jaune sur la patte 13. C'était la façon la plus simple sinon il aurait fallu que j'aille en dessous de la plaquette par un côté tout ça puis c'était allongé pour rien. Ça n'aurait rien donné de plus. Alors j'ai simplement soudé ici. L'autre fil, celui qui fait la mesure de la tension à la résistance de courant, la résistance de 0,01 ohm 10 millions. Je l'ai descendu, je l'ai parti de la borne à l'interne et je l'ai, c'est le bleu et je l'ai amené jusqu'à un trou d'une résistance et j'ai soudé l'autre côté bien sûr. J'ai soulevé deux résistances pour pouvoir désactiver le circuit qui était déjà là. Alors il y en a une ici et il y en a une deuxième juste ici à l'arrière. Ce sont aussi des petites résistances c'est des résistances de un quart de watt ce n'est pas gros. Côté mesure du courant et bien vous l'avez ici voici la borne V- la borne négative avec sa résistance de 11 milliohms 11,7 qui vient se connecter à l'endroit où les fils noirs étaient précédemment soudés. Alors ça c'est la connexion du V- et le V+. J'ai pris quatre fils c'est suffisant pour 10 ampères qui étaient déjà résistants du côté de la sortie plus 5 et là c'est devenu le V+, soudé sur la banane. Alors ça c'est la solution j'ai travaillé un petit peu en dessous comme vous savez j'ai dû couper deux pistes parfois on n'a pas le choix vous m'avez vu en couper une mais il y en avait une deuxième c'est que la broche 13 était connectée avec la 12 puis la 14 je me rappelle bien et si je déconnectais une des broches les autres se faisaient déconnecter aussi de la référence plus 5 alors qu'il ne fallait pas donc j'ai coupé et j'ai réattaché sur deux des trois broches sur la référence 5 volts mais bon tout ça pour vous dire c'est juste des manipulations vous faites attention lorsqu'on déconnecte des choses il faut s'assurer qu'on ne déconnecte pas plus qu'on doit le déconnecter bon alors ça c'est le résultat final donc si vous vous inquiétez pour ce qui est du fil ici qui est exposé rappelez-vous qu'il n'est pas exposé c'est un fil recouvert d'un émail premièrement et deuxièmement dans le couvercle qui vient ici sur les côtés dans le couvercle je vais appliquer un film de plastique 3M additionnel juste pour protéger donner une protection additionnelle juste au cas où mais sinon il est assez rigide jamais jamais il va aller toucher à quoi que ce soit et même s'il touchait il est vernis il est isolé alors voilà on fait des petits essais alors le premier essai je vais simplement allumer le bloc d'alimentation et vérifier que la fonction ajustement de tension fonctionne toujours je ne mets aucune limite de courant donc le contrôle est monté au maximum et on va voir si tout se comporte comme avant pas de charge fictive de brancher c'est à dire elle est branchée mais elle n'est pas active alors j'allume le bloc d'alimentation ok il ne s'est rien passé alors si vous avez des lunettes de protection si vous ne portez pas de lunettes c'est toujours une bonne idée de mettre des lunettes moi j'en ai dans le visage mais portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez sur des alimentations comme ça un peu plus costaudes mieux vaut prévenir que guérir ok alors l'alimentation là ici est au minimum je vais monter la tension et ça monte excellent excellent je vais continuer à monter c'est un pot de 10 tours donc je vais monter beaucoup on va au moins aller voir si on peut aller rechercher notre 10 volts qui était la tension espérée maximale alors je vais un petit peu plus vite voilà c'est bon ok ça remonte jusqu'à 11 mais après ça le potentiomètre vous voyez il tourne dans le vide et puis ça ne monte plus sur la tension alors je crois qu'à ce moment là la boucle de contrôle de la tension est complètement ouverte il n'y a plus de régulation lorsqu'on va trop loin avec le potentiomètre alors ça c'est quelque chose qui pourrait être ajusté avec des changements de résistance ou ajout de potentiomètre pour que qu'on atteigne mettons 10 volts lorsque le potentiomètre est au maximum et ne pas permettre d'aller plus loin c'est tout des petits ajustements qui pourraient être faits dans une conception finale alors ça c'est correct je vais le mettre donc à 10 volts et je vais maintenant mettre une charge je vais mettre une charge disons 1 ampère en montant le contrôle ici et on va voir la tension qui va s'écraser un petit peu 1 ampère je t'ai rendu pas mal plus haut bon c'est environ 1 ampère par effet de parallaxe vous ne le verrez pas bien mais moi j'ai vérifié c'est même un petit peu plus qu'1 ampère bon alors ça va maintenant je vais limiter le courant donc en limitant le courant beaucoup on devrait s'attendre à ce que la tension soudainement chute sur le bloc d'alimentation alors surveiller la tension qui est à 9.98 et voilà elle a chuté alors ça veut dire que j'ai atteint le point d'équilibre si je remonte un petit peu voyez-vous je suis capable de trouver voyez-vous je suis capable de monter graduellement la tension en bougeant la limite de courant ici alors l'alimentation baisse sa tension pour limiter le courant au point que je lui demande ici et dans ce cas-ci c'est environ 1 ampère visiblement lorsque j'arrive le point tout juste lorsque ça coupe on est à environ 1 ampère de sorte que si je limite donc je vais baisser un petit peu à 0.68 volts là il y a 1 ampère si je coupe la charge la tension va remonter à 10 volts si je remets la charge d'1 ampère soudainement quand j'atteins 1 ampère lui il dit wow t'es rendu 1 ampère le bloc d'alimentation coupe la tension en tout cas la diminue énormément pour limiter le courant à 1 ampère et c'est ce qui se produit parce que regardez même si j'en demande plus je mets une charge plus grande donc potentiellement plus grande la charge fictive pourrait tirer plus qu'1 ampère si je lui permettais ben là non c'est limité à 1 ampère maintenant si je monte le courant ici vous allez voir ici donc j'ai plein contrôle du courant le courant monte le courant monte et vous voyez que la tension monte légèrement aussi graduellement au fur et à mesure mais là je suis en mode courant constant donc je limite le courant et non pas la tension j'ajuste la tension pour que le courant soit limité à la demande que j'ai ici alors je suis rendu presque à 5 ampères tout semble bien tout semble bien stable il n'y a pas de difficulté alors la tension s'est élevée jusqu'à 1 volt évidemment cette tension qu'on mesure ici 1 volt c'est évidemment pour compenser pour les chutes de tension dans tout le circuit jusqu'aux bornes ici parce qu'on mesure ici le fameux 1 volt c'est ici au borne n'oubliez pas qu'il y a une charge fictive avec du câblage et tout qui fait que ça prend quand même un peu de tension pour produire le 5 ampères alors je continue on continue à monter maintenant qu'il s'est stabilisé 6 7 ampères presque 8 7.7 7.8 ampères là la tension est à 1 volt voyez-vous parce que je suis encore je demande plus ici la charge fictive elle va être capable d'en prendre plus alors je vais baisser sa demande la charge fictive jusqu'à ce qu'on trouve le point d'équilibre pour que la tension remonte et voilà alors vous voyez que ça bouge voilà 9.92 alors que lorsqu'on enlève la charge si j'enlève la charge complètement on limitait un peu voyez-vous ça va encore toujours on voit qu'il y a un peu plus de bruit ça bouge la tension la lecture de tension bouge beaucoup mais elle tient toujours elle tient toujours mais définitivement là on est au point de rupture où le bloc d'alimentation dit non tu ne vas pas plus loin moi je baisse ma tension et c'est presque 8 ampères donc on n'atteint pas le 10 on n'atteint pas le 10 pourquoi ? parce que le choix de résistance versus le potentiomètre n'est probablement pas approprié et la tension de référence de comparaison à la tension qui est produite par notre fil ici là notre fil de mesure les deux tensions le fil de mesure dépasse cette tension et si elle n'est pas assez élevée ben le bloc d'alimentation coupe le courant alors il y aurait des ajustements de résistance à faire pour permettre d'aller chercher plus de courant ici alors moi ça va très bien comme cela je vois un comportement tout à fait normal évidemment si je baisse ici le courant maximum que l'alimentation peut fournir ben on chute on chute on chute on chute le courant baisse alors on a plein contrôle sur le courant ce qui est exactement ce qu'on voulait jusqu'à pratiquement zéro et donc ça là-dessus ça rencontre exactement les exigences et on atteint le 10 volts oui mais là on voit regardez je monte là puis non ça n'atteint plus à plein courant on est presque à 10 volts mais pas tout à fait donc l'alimentation ne suffit pas tel quel à fournir tout le courant certainement 9 volts certainement 9,35 9,60 c'est très stable là voyez-vous à 9,80 ça bouge beaucoup 9,73 9,70 c'est encore un peu bruyant voilà 9,65 alors ça ne se rend pas tout à fait à 10 volts pour un courant de presque 8 ampères elle est quand même capable de fournir un bon courant il y aurait définitivement des ajustements à faire mais on voit qu'on atteint la limite de l'enroulement 5 volts qui on disait peut produire à vide plus d'au moins 10 volts mais sous charge bien sûr le rapport cyclique du PWM du bloc d'alimentation atteint sa limite lorsqu'on met une pleine charge alors si je relâche un peu la pression sur le courant vous voyez là il est à 5 ampères 9,70 si je coupe le courant 9,74 on va le baisser encore plus voilà 9,78 entre 9,78 volts et 9,70 c'est seulement 80 millivolts de chute de tension mesurée ici au borne pour une variation de courant entre 0 et 5 ampères c'est bon ça c'est très bon bien sûr si je peux monter un peu plus 6 ampères 9,67 donc c'est l'équivalent de 100 à 110 millivolts de chute c'est exactement ce à quoi on s'attendait compte tenu de la résistance de 11,7 milliohms qu'on a ajouté en circuit le prix à payer c'est que la tension de sortie allait diminuer un peu à cause de cette résistance c'est exactement ce qu'on voit environ 100,110 millivolts de chute naturellement je suis à 5,6,7 ampères je ne suis pas à 10 ampères mais c'est dans le bon ordre de grandeur donc oui l'alimentation fonctionne très bien restera à regarder le bruit maintenant pour voir qu'il n'y a rien d'excessif mais ça me semble utilisable c'est une alimentation expérimentale bien sûr on peut on peut se débrouiller avec une alimentation comme ça pour faire toutes sortes de tests avec des LED des lampes et ainsi de suite lorsqu'on n'a pas besoin d'une alimentation extra peu pour un circuit analogique ça peut quand même faire l'affaire et elle a quand même une bonne capacité de puissance alors mesurons maintenant le bruit j'y ai mis une sortie de 9 volts j'y ai mis environ 7 ampères et j'ai connecté la sonde d'oscilloscope sur les bornes de sortie et donc courant 7 ampères regardons le bruit qu'on obtient à l'oscilloscope on a un bruit RMS qui est quand même pas si gros on parle de ça joue dans les 12-15 millivolts RMS donc c'est la bande jaune que vous voyez ici juste ici ceci dit il y a des pics de découpage et c'est assez clair ici si on dure à manquer et ces pics là si on regarde ça joue dans le 1,6 volts crête crête bon c'est très élevé mais c'est à très haute fréquence si je zoome sur le pic on s'aperçoit que c'est bon d'abord le crête crête là il est effectivement de 1,5 volts mais quand on regarde le si vous voulez la période de cette oscillation lors du découpage ça joue dans les 100 MHz on parle d'une période on était sur 10 nanosecondes par division puis il y a un peu moins que 10 nanosecondes entre deux pics ou deux creux donc c'est plus de 100 MHz sans aucun doute pour cette oscillation alors étant si haut en fréquence ça ne devrait pas être difficile à filtrer sur la sortie directement je vais appliquer juste ici un condensateur de 470 pF sur la sortie juste comme ça sur les bornes et regardez comment ça a coupé le bruit ça l'a coupé au moins de la moitié puis je crois que c'est du 2 tiers et là j'y touche il ne faudrait pas que j'y touche il faudrait que le condensateur soit mieux placé mais c'est juste pour vous montrer qu'à assez haute fréquence ce n'est pas difficile d'éliminer ce genre de bruit il s'agit d'ajouter du filtrage capacitif juste en plaçant un condensateur sur la sortie c'est très haute fréquence aussi ce n'est pas tous les circuits qui verraient ces impulsions alors voilà bon on s'entend que ce n'est pas l'alimentation du siècle ni pour ses capacités et son faible niveau de bruit ni pour son esthétique disons mais l'exercice est quand même formateur et j'ai atteint le but que je m'étais fixé dans cette vidéo soit de trouver une façon d'ajouter le contrôle du courant sur cette alimentation ATX d'ordinateur je pourrais bien sûr raffiner le choix des composants qui déterminent la limite maximale de tension et aussi la limite maximale de courant on a aussi vu que ces alimentations de PC sont bruyantes puisqu'elles sont conçues avant tout pour fonctionner sur des circuits logiques et non pas sur des circuits où le bruit doit être très bas donc il faudrait ajouter du filtrage de basse fréquence et de haute fréquence définitivement en sortie ça aiderait beaucoup ceci dit les essais que j'ai fait le couvercle était ouvert ça n'aide pas pour la radiation du bruit bien sûr finalement il faut se rappeler que la charge connectée à l'alimentation donc ce que vous branchez sur la sortie doit être flottante cette charge par rapport à la terre pour que le contrôle de courant fonctionne bien sinon on se trouve à contourner la résistance filaire de 11,7 millioût en branchant un article sur l'alimentation alors que cet article a le pôle négatif mis à la terre aussi c'est une contrainte qu'on ne peut éviter ici car à la base l'alimentation a été conçue comme non flottante et par mesure de sécurité je crois sincèrement qu'elle devrait demeurer ainsi non flottante en voilà comme toujours vos commentaires sous cette vidéo sont appréciés j'espère vous avoir bien divertis et peut-être aurez-vous appris quelques petites choses aujourd'hui si c'est le cas un clic vers le haut un petit clic ça serait bien apprécié vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne la chaîne électro-bidouilleurs allez allez un autre petit clic merci et à la prochaine à la prochaine